Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty, on se retrouve aujourd'hui pour parler de palettes et notamment une dernière, encore une, de chez Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Prism et qui est une des sœurs de la moderne renaissance et de la subculture. Allez c'est parti pour la revue. Que je vous présente donc cette palette qui cette fois-ci est packaging noir, toujours le même format avec le même nombre de phares que l'on peut retrouver dedans. On trouve donc 14 phares mat, métalliques dans cette palette. Donc elle est très jolie, j'aime beaucoup le côté velours noir avec le dessin doré, je la trouve très très chic. Elle fait presque un peu porte-monnaie, vous savez on pourrait bientôt la promener comme ça, la tenir ainsi pour se balader avec. Mais bon, non, ça ne marchera pas comme ça. Mais en tout cas voilà, je la trouve vraiment très jolie, c'est très chic. Alors bien sûr le velours ça peut être un petit peu plus salissant et plus poussiéreux dessus. Mais bon, moi mes palettes sont rangées dans une armoire donc pas de soucis avec ça. Regardons de plus près cette nouvelle palette. J'ai envie de dire Anastasia nous fait dépenser de l'argent puisqu'il n'y a pas eu très longtemps, il y a eu la sortie de la subculture. Et nous revoici donc avec cette prisme. Voilà, donc que voici, comme vous pouvez voir, de magnifiques couleurs, des couleurs aussi bien mattes que irisées. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 7 phares mattes. Vous avez de très jolies couleurs de transition notamment. Donc le Unity qui est parfait vraiment pour venir unifier toute la paupière. Franchement je trouve que cette couleur est juste parfaite. Il tire vers un petit peu le jaune donc vraiment très très bien. Le Eden et le Saturne et le Lure sont vraiment 3 couleurs magnifiques. Vraiment des couleurs qu'on peut utiliser dans n'importe quelle situation qui sont vraiment très très belles. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs sont vraiment bien pigmentées. Au niveau des chutes, puisque c'était le gros point d'interrogation, puisque la subculture, vous vous rappelez, c'était vraiment le gros buzz. Elle, son problème c'était des phares trop poudreux, vraiment beaucoup de chutes. Et bien celle-ci pas du tout, elle rejoint donc la Bodin de Renaissance. Donc poudreux légèrement mais voilà, rien de bien dramatique. Et comme vous pouvez le voir, la pigmentation est juste dingue, la tenue ne bouge pas. Et franchement je suis fan des couleurs proposées dans cette palette. Au niveau des métalliques, et bien comme d'habitude, c'est toujours un produit plus difficile à utiliser j'ai envie de dire. Soit il faut trouver les bons pinceaux, moi je dis parfois les pinceaux en boue mousse marchent très bien, ou les pinceaux vraiment en poils synthétiques. Le mieux c'est le doigt, mais voilà, moi je ne suis pas très fan du doigt, finalement je préfère au pinceau et voilà le rendu. Comme d'habitude, vous avez donc le pinceau, le miroir, qui peut toujours servir lorsqu'on doit se maquiller, peut-être en dehors de chez soi, sans miroir. Et en ce qui concerne son acquisition, et bien je l'ai acheté sur le site Cult Beauty, je vous recommande à 200% ce site, moi qui y allais auparavant beaucoup sur Beauty Bay. Franchement, Cult Beauty, ça dépasse tout, puisque la rapidité de livraison, ça a dû mettre 3-4 jours pour la recevoir, c'est juste vraiment formidable. Tandis que c'est vrai qu'ils sont Beauty Bay, il faut attendre parfois 15 jours pour recevoir son colis. En plus, quand vous dépensez 40 livres, et bien vous n'avez pas de frais de douane, non mais ça c'est juste top quoi. Pas de frais de... pas de frais de douane, pas de frais de port, il n'y a pas de frais de douane, ça c'est sûr, puisque c'est l'Angleterre. Voilà, donc pas de frais de douane, pas de frais de port, donc ça c'est juste top. Franchement, j'adore le site. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. La palette coûte 43 livres, ce qui revient aux alentours de 48 euros pour cette palette. On va passer au swatch et on va passer un petit peu à la comparaison avec les autres palettes d'Anastasia. Faut-il l'acheter ou est-ce qu'elle ressemble fort aux deux autres précédentes ? 1, 2, 3, go ! 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 1, 3, go ! 1, 3, go ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501